Non mais on part sur 5 secondes, ce qu'on fait on part sur 5 secondes ouais, mets-lui 5 secondes, mets-lui 5 secondes ouais, hop, oh bonjour vous êtes là, je vous avais pas vu. Remis en question chaque fois que l'occasion se présente, les critiques quant au jugement des méchants commissaires a atteint son paroxysme le week-end dernier à Silverstone lors de la touchette entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et le tout suivant un grand prix d'Autriche tout autant controversé. Avec une masse d'exemples sous la main, je voulais aujourd'hui aborder le sujet avec une approche assez méta puisque je vais pas mal m'approcher sur les faits mais aussi le ressenti général des débats qui peuvent en découler pour partager mon semblant de réflexion sur la question suivante, les pénalités doivent-elles être justes ? Et dans le sens de justice morale, oserais-je dire, tu vois, la justice, pas la justice là. En effet, la redirection de course a reconnu Hamilton coupable de l'accident, le sanctionnant de 10 secondes de pénalité, ce qui ne l'a pas empêché de mettre à profit sa Mercedes en pleine forme et son talent au sommet de son art pour remporter la course, laissant certains fans démontrer avec finesse et poésie leur étonnement quant à l'absurde situation de voir les deux seuls candidats sérieux à la victoire se rentrer dedans et se foutre dehors et avoir le seul survivant de l'accident gagner la course. Disons que le sujet des pénalités est sensible et étrangement on se rappelle encore des 5 secondes qui privaient Vettel d'une victoire au Grand Prix du Canada en 2019 où il régnait de nouveau un fort sentiment d'injustice. Est-ce utile de préciser qu'on ne cherche pas à remettre en question l'absurde manque de cohérence des sanctions d'une course à l'autre, ni de décider si telle ou telle sanction a bien été ou mal été appliquée, et encore moins de désigner un coupable dans l'accident entre Simon et Garfunkel ? On va tâcher de comprendre plutôt comment sont appliquées les pénalités et si cette méthode serait à remettre en question au profit d'une méthode plus juste. On va d'abord rétablir quelques bases pour ne pas se mélanger sur les termes. Pour une fois que la langue anglaise semble utiliser plus de mots qu'en français, je vais clarifier certains que je vais utiliser aujourd'hui. Ou alors c'est juste moi qui ne connais pas la traduction officielle française, ce qui est totalement possible. Lorsque je parle de commissaires, aujourd'hui on va parler de commissaires sportifs qui ne sont pas à confondre avec les commissaires de pistes. Les commissaires de pistes sont ceux qui sont sur la piste, qui ont pour mission d'intervenir sur le circuit, agiter les drapeaux, tous ces trucs. Et les commissaires sportifs sont ceux qui sont habillés en pingouin et qui sont désignés course par course par la FIA pour venir sur place apporter leur expertise en jouant le rôle de juge lorsqu'il y a des infractions aux règlements sportifs et techniques. Et s'il est toujours marrant de parler de FIA-MG ou de mafia, de suivre quelques délires qui disent que Mercedes est favorisée ou Red Bull ou Ferrari ou je ne sais plus qui, ça change en fonction des affinités, il est nécessaire pour moi de bien comprendre déjà le rôle de chacun de ces commissaires. Donc j'ai beau passer beaucoup de temps à lui taper dessus, Michael Mazzi n'est pas commissaire, il est directeur de course. Ce n'est pas lui qui s'amuse à donner des pénalités de 5 secondes à tout le monde, lui il est là pour superviser le déroulement du week-end de course, du planning, de tous les imprévus, tout ça. On peut aussi mieux comprendre les incohérences des sanctions d'une course à l'autre puisque les commissaires sportifs ne sont pas des permanents de la FIA. Depuis quelques années maintenant, on a constitué ce groupe de commissaires avec des commissaires pilotes qui sont là pour servir de voie de représentation de pilotes. On en a vu des très connus comme Emerson Fittipaldi, Tom Christensen, Emanuele Pirou, Johnny Herbert ou encore le Nigel Mansell sans la moustache. Tous parmi ces commissaires, quels qu'ils soient, doivent avoir au préalable une super licence FIA, qui n'a rien à voir avec la super licence de pilote, c'est la super licence FIA, qui atteste que ces personnes sont qualifiées pour tenir ce poste de commissaire. Et comme je le disais, ces commissaires sportifs ont pour mission de faire respecter le règlement sportif rédigé par la FIA et d'y appliquer les sanctions s'il y a infraction à ce code ou règlement sportif. Dans ces sanctions, qu'on va appeler pénalités, on a un bel éventail constitué du drapeau noir et blanc qui sert d'avertissement pour indiquer à un pilote que s'il recommence les bêtises, il sera puni. Une pénalité de temps de 5 ou 10 secondes à effectuer lors de son prochain arrêt au stand ou si on ne s'arrête pas à ajouter au temps en fin de course, comme on l'a récemment vu pour Perez en Autriche. Une pénalité de passage par les stands, dite drive-thru, où le pilote a 2 tours pour passer par la voie des stands sans s'arrêter à son box pour faire quoi que ce soit. On a le stop and go, la règle est la même que pour le drive-thru, c'est juste que le pilote doit s'arrêter à son box pendant 10 secondes, toujours avec l'interdiction totale de toucher la voiture, comme on l'a vu pour Hamilton et Giovinazzi, au Grand Prix d'Italie en 2020, et enfin le drapeau noir qui est la disqualification pure et simple du pilote qui doit immédiatement rentrer au stand pour arrêter la course. Prenons un exemple aussi clair que Williams et qui a suscité de petites controverses lorsque Antonio Giovinazzi et accessoirement Lewis Hamilton ont reçu un stop and go lorsqu'ils sont entrés dans la voie des stands alors fermés au Grand Prix d'Italie à Monza en 2020. Certains, peut-être déçus de voir la belle course à domicile de l'Italien ruinée ou alors la victoire promise de Hamilton perdue, s'indignaient qu'en 2016, Ricardo avait commis la même infraction au Brésil et il n'avait subi que 5 secondes de pénalité. Hélas, nul complot derrière cela, le règlement sportif a juste changé depuis. D'ailleurs, il change très souvent, mais bon, ça c'est autre chose. Désormais, l'article 28.14 du code sportif stipule « Une pénalité de l'article 38.3D sera imposée à n'importe quel pilote qui, selon l'avis des commissaires, sera entrée dans la voie des stands sans raison valable lorsqu'elle était fermée. » L'article 38.3D renvoie la pénalité de Stop & Go, que l'on s'appelle Hamilton, Giovinazzi, Verstappen, Leclerc ou n'importe quel chouchou de la FIA, il n'y a aucune contestation pour savoir si la pénalité est méritée ou non. C'est la règle, ma pauvre Lucette. Et désolé de vous assommer avec tous ces noms et ces numéros administratifs, mais c'est un tel merdier de s'y retrouver dans tous ces documents et annexes que, voilà, je prémâche le travail à ceux qui voudraient vérifier sans fouiller la description pour chercher les sources, et aussi pour l'incompétent de monteur qui s'occupera de foutre les inserts. Je me déteste tellement. En revanche, certains articles sont beaucoup plus vagues, et c'est là qu'on voit arriver un éventail de nuances, pour la simple et bonne raison qu'on a affaire à une interprétation subjective du règlement, là où l'exemple qu'on a donné sur la voix d'Estand est complètement dénué d'interprétation, un ordinateur pourrait lui-même appliquer cette sanction. On comprend mieux déjà l'océan de responsabilité qui fait face, si on est... Non, mais je m'arrête parce que j'ai dit vague et j'ai dit océan, tu sais, ça fait métaphore filée. Laisse tomber. Voilà. Donc si, voilà, vous êtes dans la salle des commissaires et que vous devez enquêter sur l'incident entre Verstappen et Hamilton, qu'est-ce que vous faites ? Et quid de l'incident entre Norris et Perez en Autriche ? Vous pouvez être certain que les réponses seront nombreuses et variées sur ces deux seules questions. Alors, on va regarder déjà ça en revue. Qu'est-ce que les commissaires ont décidé ? Dans chacun des cas, ils ont analysé les images, télémétrie, tout ça, et il a été décidé que l'incident entre Norris et Perez était une infraction à l'annexe L, chapitre 4, 2B du Code du sport automobile du 8 juillet 2021, des manœuvres susceptibles de gêner les autres pilotes, telles qu'entraîner volontairement un véhicule au-delà du bord de la piste ou procéder à tout autre changement anormal de direction, sont strictement interdites. Tout pilote jugé coupable de l'une de ces infractions susmentionnées sera signalé au commissaire sportif. L'article est assez flou à mon sens. Qu'est-ce qui peut définir gêner ? Non, pas Marc. Donc, Norris a gêné Perez. Cela est signalé au commissaire sportif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que les commissaires sont supposés faire de cette information ? Je ne sais pas, lui mettre un avertissement, le pénaliser, le noter dans le carnet d'appréciation trimestrielle pour ses parents ? Qu'est-ce que... Quel panel de sanctions ou d'actions doivent prendre les commissaires sportifs ? Aucune information à ce sujet. Heureusement, l'incident entre Hamilton et Verstappen à Silverstone est bien plus clair, Williams. Regardons l'annexe L, chapitre 4, 2D du code du sport automobile. Le fait de provoquer une collision, la répétition de fautes graves ou l'évidence d'un manque de maîtrise de la voiture, telles que sortie de piste, seront signalées au commissaire sportif et pourront entraîner l'imposition de pénalités allant jusqu'à la disqualification de tout pilote concerné. Les commissaires ont donc jugé que Lewis Hamilton avait provoqué une collision et que cela pouvait entraîner une pénalité. C'est les guillemets, les trucs que je fais avec mes doigts. Je rappelle, encore une fois, qu'on ne cherche ni à valider, ni à contredire la vision des commissaires sur ces incidents. Oui, non, mais je ne sais même pas pourquoi je le dis. Je sais que tu es particulièrement intelligent, donc tu l'avais déjà compris. Qu'est-ce que t'es beau. Donc, la collision ayant été provoquée, que dit l'article ? Que cela sera signalé au commissaire sportif, encore, mais que cela pourrait entraîner une pénalité allant jusqu'à la disqualification. Au moins, maintenant, les commissaires savent quoi faire de ce signalement. Il reste à sélectionner une sanction allant de l'avertissement à la disqualification. Au final, ils ont jugé qu'une pénalité de 10 secondes était un bon compromis. Et pourquoi 10 secondes ? Ça fait 10 minutes que je pose des questions rhétoriques pour développer ma réflexion, mais là, je n'ai rien à dire. C'est les chefs qui décident. Ils ont dit 10 secondes. Voilà, c'est dans le règlement. Ils auraient pu fermer les yeux ou disqualifier Hamilton. Ça aurait été parfaitement réglementaire. Peut-être complètement disproportionnés, mais réglementaires. Mais bon, c'était une longue préparation, mais vous savez qu'ici, on aime faire les choses en long. Mais on arrive donc au cœur de notre problématique. Est-ce que les pénalités doivent être justes ? Plus exactement, doivent-elles faire justice ? Lorsque Norris a été puni pour avoir forcé Perez hors de la piste, le Mexicain a chuté de la 3e à la 10e place, a été englué toute la course dans le trafic, s'infligeant un total de 2 pénalités de 5 secondes à son tour en gênant Leclerc, et il a quand même terminé devant Leclerc. Et de son côté, avec ces 5 secondes, Norris a seulement perdu une position dans la course, et il a eu la chance de bénéficier d'un Grand Prix avec une piste relativement libre pendant 70 tours. Si on suit ce raisonnement, Norris est coupable d'avoir ruiné la course de Perez. Alors que faire pour rétablir justice ? Déclasser Norris ? Le déclasser juste derrière Perez ? Et à ce moment-là, il faut déclasser Perez derrière Leclerc aussi. J'ai pas mal hésité avant de l'ajouter à ma réflexion, puisque c'est assez vieux, mais je me rappelle d'un Grand Prix sur ce même tracé en 2010 à Silverstone, où Fernando Alonso avait dépassé hors de la piste Robert Kubica. Étant donné que dans ces circonstances, la règle est qu'on a un certain lap de temps pour rapidement rendre la position, puisque le dépassement est illégal, Alonso n'avait qu'à rendre la position. Le problème, c'est que Kubica a littéralement eu un problème juste après, qui a fait qu'Alonso n'a pas pu rendre la position, et que Kubica a abandonné. Kubica n'a donc plus rien à faire d'avoir été dépassé hors de la piste, et Alonso n'a pas pu lui rendre la position. Et au final, il n'a pas gagné un si grand avantage que ça. Mais le règlement, c'est, si tu dépasses hors de la piste, t'es sanctionné, Alonso a été sanctionné, c'est dur, et ça peut sembler un petit peu bête, étant donné qu'il n'a rien gagné de particulier dans ces circonstances, mais c'est le règlement. C'est comme ça, c'est bête, et c'est bêtement appliqué. Mais ainsi va le règlement. Et je rappelle aussi notre point de départ, en étant accusé d'avoir mis son concurrent à la victoire hors course, Hamilton a tout de même gagné le grand prix, alors que Verstappen a gagné un gros mal de dos, des bleus, et une polémique sur Twitter, parce qu'il l'a un peu trop ramené. Mais bon, ça c'est... Il ne faut jamais exprimer son avis en public, tout le monde le sait, donc il l'a un petit peu cherché de ce côté-là. Donc, quant à l'accident, que faire ? Est-ce qu'il faut disqualifier Hamilton du résultat final ? Après tout, les commissaires ont dit qu'il était coupable de l'incident, et si la conséquence, c'est l'abandon du pilote qui était alors en première place, alors il ne devrait pas récupérer les points de la première place, si on cherche à établir l'équilibre. Et si je sais qu'il y en aura pour se réjouir de cette idée, j'ai envie de faire une petite aparté sur le sujet de cette même pénalité. Je vais vous paraphraser ce que les commissaires ont inscrit dans leur rapport. Hamilton n'était pas au point de corde, il avait de la place à l'intérieur. Lorsque Verstappen a tourné dans le virage, Hamilton n'a pas évité le contact, et son avant-gauche a percuté l'arrière-droite de Verstappen, et il est jugé majoritairement coupable. Hamilton est majoritairement coupable. Ça veut dire qu'il y a des parties d'Hamilton qu'on ne peut pas couper. Mais le reste, c'est coupable. Oui, je sais, tu me détestes, ouais. Mais je me permets ce pathétique trait d'esprit pour naïvement demander au commissaire est-ce que quelqu'un qui est majoritairement coupable mérite 10 secondes de pénalité ? Parce que dans majoritairement coupable, il y a majoritairement, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est minoritairement coupable. Donc qui est aussi un petit peu coupable. Si Verstappen n'avait pas abandonné et que tout s'était bien passé, est-ce qu'il se serait pris 5 secondes de pénalité ou une réprimande ? D'après les commissaires, c'est un peu de sa faute. Donc pourquoi il ne serait pas pénalisé aussi ? J'ai conscience de ne pas être une lumière, mais il faut faire attention au vocabulaire parce que là, on en vient à se demander si quelqu'un de majoritairement coupable se prend 10 secondes de pénalité, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est entièrement coupable ? Et si je me permets cet rocambolesque aparté, c'est justement pour en venir à ma problématique. Est-ce que, pour faire justice à Verstappen, on doit priver de points un Hamilton majoritairement coupable ? Ou alors, on lui en décerner la moitié ? Ou un tiers des points ? Est-ce que ce serait un concept de donner moins de points à un pilote en guise de pénalité ? Alors évidemment, ça n'a aucun sens, mais parce que je... Voilà, je pense plaider au nom de personne, ou presque personne, en évoquant cette idée d'adapter une sanction aux conséquences qu'elle peut avoir. Si je vole une pomme à l'étalage chez mon marchand de journaux et qu'il s'avère qu'un dieu de la mort voulait aussi acheter cette pomme et que pour se venger, il déclenche un cataclysme qui provoque l'arrivée d'extraterrestres qui veulent nous anéantir, est-ce que je mérite la pire des condamnations ou je dois être dignement jugé pour voler à l'étalage ? Non, mais c'est... C'est con, mais c'est un exemple. On sait que la course automobile est injuste et peut le sembler encore plus dans ces moments-là. Mais bon, c'est un sport, un divertissement, et s'il peut être rageant de voir son pilote préféré se faire sortir, peut-être chercher à avoir une forme de beauté dans celui qui surmonte sa pénalité pour gagner malgré tout. Ça peut peut-être apporter un petit peu de nuance à ce sentiment de dégoût ? Ayant grandi en supportant un grand Australien à la personnalité des plus divertissantes, comment pourrais-je oublier le Grand Prix d'Allemagne 2009 où Mark Webber signait sa première pole position avant de tout gâcher en tassant Rubens Barrichello contre le mur et en écopant une pénalité de drive-thru ? Tout ça pour quand même réussir à remonter et gagner sa première victoire 9 secondes devant son équipier. Est-ce que ça n'embellit pas la réussite d'avoir ce sentiment de rédemption ? Et Quid du Grand Prix de Monaco 2014 a jamais rattaché à la carrière trop courte de Jules Bianchi lorsqu'il terminait 8e dans sa Marussia et était classé 9e avec une pénalité de 5 secondes. Si on suit ce raisonnement, il devrait terminer 13e derrière Kamui Kobayashi puisque c'est en le dépassant qu'il écopait de ses 5 secondes de pénalité. Et au final, on se rappelle de cet exploit comme un jour où sa pénalité qu'il dut purger deux fois, je le rappelle, ne l'a pas empêché de laisser une empreinte indélébile dans son histoire. On a compris et je pense admis que le règlement n'a aucun paragraphe concernant une quelconque loi du talion. Un incident n'est jamais jugé en fonction de la conséquence mais de l'infraction. En théorie, oui, parce que bon... Même si des commissaires tâchent à rester neutre, je suis persuadé que plus d'une fois les conséquences sont entrées en ligne de compte dans la pénalité. D'où le fait que je réitère que je suis persuadé que si la touchette entre Titier Grominet ne s'était pas mal finie et que ça n'avait rien changé au déroulement de la course, aucun des deux n'aura eu de pénalité. Le problème pour moi, c'est qu'on a en place un règlement assez vague. Il y a de bonnes raisons pour qu'il le soit, pour qu'il soit plus malléable puisque chaque incident en Formule 1 est relativement unique et il en va de même pour les sanctions. Changer les commissaires sportifs par d'autres et Hamilton aurait certainement eu une toute autre sanction pour ce Grand Prix, voire même aucune peut-être. Et le fait que l'opinion est si divisée à ce sujet prouve qu'avec un panel de pénalités encore plus large, si on cherchait à faire justice, notre sport préféré pourrait finir par perdre encore plus de cohérence. T'as compris ? La phrase était trop compliquée pour mon cerveau. Si le règlement cherchait à s'adapter aux conséquences d'un incident, j'ai peur qu'on se retrouve dans des situations complètement rocambolesques où un pilote serait appelé au stand pour qu'un délégué de la FIA vienne lui crever un de ses pneus après qu'il en ait fait autant un de ses concurrents au départ d'un Grand Prix. Ce serait marrant quand même. Voilà quoi, c'est débile. Et puis pour ceux qui craignent que le complot ultime ou le vilain Max ou le méchant Lewis vont se mettre dehors course après course pour taper sur du 26-0, on n'oublie pas que la FIA a instauré ce système de pénalités à points qui pourrait voir un jour son utilité à force de récidive. Si je peux avoir un avis différent des commissaires, je me sens très rarement contestataire quant à leurs décisions. Mais après une vingtaine d'années à suivre la Formule 1, je me rappelle qu'en un temps, la seule pénalité sportive en course était le stop and go. Au fil du temps, on se disait que ça pouvait être parfois trop sévère pour certains cas qu'on ne pouvait pas laisser passer mais qui n'étaient pas suffisamment cruels pour mériter de perdre une trentaine de secondes. Et c'est au fil du temps qu'on a fini par en ajouter pour arriver à ce panel qu'on a aujourd'hui. On devra admettre que les années 2010 ont vu arriver certains pilotes qui ont forcé cette remise en question du système et forcé les commissaires à prendre l'habitude de juger et sanctionner chaque événement en piste. Et encore une fois avec le recul j'en viens à me dire qu'avec les mentalités différentes d'aujourd'hui les pilotes mieux préparés d'aujourd'hui ce système de permis à point aussi qui existe avec tout ça peut-être pourrions-nous envisager de revenir en arrière pour laisser que des pénalités assez sévères pour laisser passer toutes les autres et accepter la fatalité en piste et ne sanctionner que les manœuvres vraiment dangereuses. – Sous-titrage